Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Isaac Rebirth, je suis Kalawiti et ensemble voilà parti avec... Je sais pas qui, on va se relancer sur une nouvelle streak. Pourquoi est-ce que je suis à moins 1 ? Je vous explique ça tout de suite. J'ai pas envie de jouer avec Azazel en fait. Donc je vous explique ça tout de suite, en fait j'ai tourné la run du poisson d'avril ce matin, donc comme vous l'avez sûrement compris sur Wrath of the Lumb, et du coup je me suis dit ça sert à rien de faire du 720p en 60fps, faut pas non plus abuser, c'est Wrath of the Lumb, c'est pas Call of Duty hardline. Et donc du coup j'avais laissé mes settings sur 360p et 30fps, et dès que j'ai essayé de re-record une partie de rebirth, j'ai oublié de remettre sur 720p 60fps, et du coup j'ai arrêté la partie en cours de route parce que... Wow ! J'ai arrêté la partie en cours de route parce que j'avais pas trop envie de vous sortir du même pas HD et du même pas 60fps. Je sais que vous vous êtes habitué à la qualité sur cette chaîne, donc j'ai envie de vous sortir de la qualité. Nope. Donc voilà, ça fait super 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 longtemps que j'ai pas... que j'ai pas enregistré tout simplement, à part ce matin avec la run du poisson d'avril, mais ça c'est un petit peu différent, parce que j'étais submergé de boulot. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin j'avais du boulot quoi en gros. Donc entre le stage, les cours et compagnie, j'avais pas trop le temps de jouer au PC, en plus le stage je le faisais dans ma ville natale, donc je créchais chez mes parents. Et le PC là-bas, c'est pas leur première préoccupation, donc... Il y avait à peine de quoi jouer à Isaac sans enregistrer, donc je vous dis pas, en enregistrant ça serait... ça aurait tourné vers le... 5... 3... 4fps on va dire. Allez, 3-4fps, pas plus. Je suis pas sûr que vous auriez apprécié... De voir des vidéos en 3-4fps, bon ça fait un petit peu... Un petit peu diaporama plutôt que vidéo, mais... Non, je suis pas sûr que vous auriez aimé. Donc je me suis dit que... Non, j'allais attendre d'être bien rentré dans mon chez-moi avec mon PC que j'adore. Pour vous sortir des vidéos de qualité. On en revient toujours à la même chose, la qualité. Donc voilà, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et j'ai plein de petites anecdotes à vous raconter. Parce que oui, vous aimez quand je raconte ma vie, je pense, j'espère, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai que des retours positifs de Calamity raconte sa vie. Ce qui est cool. Donc, je vous raconterai peut-être ma vie si l'occasion s'y prête. Parce que je vais pas vous la raconter de but en blanc comme ça. Mais je pense que je réussirai à trouver une occasion qui s'y prête. Oh, le pentagramme, ça me rappelle qu'en stage j'ai vu un pentagramme. Et au fait... Non, c'était pas assez... Pas assez approprié. Et puis je vois pas de pentagramme en stage. Enfin, les gens sont pas comme ça. Non, d'ailleurs, à l'hôpital, les signes religieux sont interdits. Donc je pense que les signes sataniques sont aussi interdits. En même temps, vous imaginez, j'arrive en gynéco, je dois ausculter une femme avec tout ce que ça implique, évidemment, c'est de la gynéco. Et je suis un gros sataniste avec les cheveux longs, un t-shirt noir de Metallica et des pentagrammes autour du cou. Non, ça le ferait pas. Ça ne le ferait pas. Donc, non. Y'a pas de pentagramme à l'hôpital. Tout ça pour dire que les signes religieux sont interdits. Enfin, pour les soignants, en tout cas. Les patients, ils font ce qu'ils veulent. On s'en fout, à la limite. Sauf ces abrutis de témoins de Jéhovah qui veulent pas se faire transfuser. Enfin bon, après, s'ils veulent mourir, bah ils meurent. C'est la sélection naturelle. Les débiles partent en premier. Voilà. Oh, mon dieu, je suis en train de basculer vers la religion. C'est cool, ça. Justement, y'a quelques vidéos, j'avais parlé de religion en disant que pour moi c'était des belles histoires. Et que quelqu'un m'avait dit, je sais plus qui c'était, dans les commentaires que je devrais vraiment faire attention. Enfin, même plusieurs personnes m'avaient dit que je devrais vraiment faire attention quand je parle de religion. Parce que les gens sont... Enfin, les gens ne plaisantent pas avec ça. Ils peuvent vite se frustrer. Et puis, fermer ma chaîne YouTube en faisant des reports et des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si je peux pas dire ce que je veux dans mes vidéos, pourquoi est-ce que je fais des vidéos ? Donc, la religion, ce sont des... Enfin, les religions, ce sont des belles histoires. Je dis pas que ce sont des histoires fausses. Mais elles sont jolies. Je suis moi-même croyant, mais pas... Enfin, je vous dirais pas ma religion parce que... Parce que j'ai pas envie, voilà. Et puis parce que je sais pas trop comment la nommer. Enfin, c'est un petit peu un mix fourre-tout. C'est la religion Calamity, en fait. Mon dieu, c'est la chance. C'est Fortuna. Euh, non. Bon, j'ai bel et bien une sorte de croyance, mais on peut pas vraiment appeler ça une religion. Enfin bon, tout ça pour dire que... Ouais, elles me peuvent coller, ça c'est cool. Tout ça pour vous dire que les religions, j'en parle si je veux, comme de tous les autres sujets, des femmes, des juifs, des arabes, des homosexuels, des handicapés, je crois que j'ai fait le tour, des blancs qui savent pas danser, des noirs qui vont en prison, je sais pas, moi. Bon, putain, j'ai plus d'idée de cliché raciste. D'ailleurs, ne pas savoir danser, c'était un petit peu plus grave que... Enfin, un petit peu moins grave que d'aller en prison, donc désolé. J'ai pas été très équitable là-dessus, mais bon, vous voyez le principe, c'est pas quelque chose que je pense... Personnellement, j'ai un chat noir et... Enfin, je l'aime beaucoup, donc je suis pas raciste. Euh... Donc, voilà. La partie liberté d'expression, c'est Faye. Et c'est cool, ça, d'avoir un petit... Un petit rocher bleu à côté d'une... D'une TNT, ça donne des idées. Et ouais. Je vais pas le prendre tout de suite, je vais voir s'il y a une Curse Room d'abord. Et je reviendrai le chercher. Ah, c'est cette salle-là. Yamigishi m'en a parlé, il m'a dit qu'il y avait moyen de les faire sortir des pots si on se calait là, comme j'ai fait. Ou je crois que c'est ce qu'il m'a expliqué, parce qu'il me l'a expliqué à l'oral, donc vous savez, Yamigishi, il est pas très laitré. On comprend rarement ce qu'il nous dit. J'ai essayé de déchiffrer un peu ce qu'il me disait, mais ça ressemblait à... Si tu te mets un sous-dépôt, il y avait un monstre en haut. Ce troll. Mais il m'en voudra pas. Il est gentil, Yamigishi. Il est très gentil. Trop gentil. Il est gentil, hein. Waouh. C'était hardcore comme troll. Yamigishi en PLS. Bon, bref. Tout ça pour dire que sa technique a l'air de fonctionner. Si on se met en dessous, ils sortent des pots, et du coup, c'est bien plus facile de les attraper. Les mains de Mishap. Bon, ça me fait un item de barre espace, au moins. Et pour une fois, la vie me donne du citron. D'habitude, la vie me donne de la limonade directement, voire même des mojitos. Pour une fois, j'ai pas trop de chance. Et il n'y a pas de curse room, donc je vais aller chercher mon soul heart, et on va s'envoler vers d'autres cieux. Je vais péter ça, on sait jamais, il peut y avoir des traps. Et où peut être la salle secrète ? Je vais aller en boutique, parce que j'ai une clé d'orée, donc pourquoi pas. Joke. Hop. Hop. Voilà. Je vois bien la salle secrète ici. Je sais pas pourquoi, là, j'ai une prémonition. Voilà. Une bombe pour une clé, c'était peut-être pas le deal le plus idyllique. Lol. Jeu de mot. Je suis le 12 à Mulhouse et le 13 en Corrèze. Voilà. On descend. Voilà, voilà. Bon, je n'arrive pas à trouver de situation à bien à propos pour vous parler de mon expérience personnelle des deux derniers mois en stage. Donc je vais faire ça maintenant. Bam ! Sans transition. Merci de m'avoir raté. Sans transition, voilà. Je prépare à vous un petit chapitre de Calamity Story. Donc oui, ça m'a beaucoup manqué de faire des vidéos, parce que c'est mon petit plaisir. Moi, j'aime bien ce que je fais, c'est cool. En plus, il y a toujours des bons retours sur les vidéos. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime faire et là, ça m'a manqué. Je ne l'ai pas fait pendant près d'un mois, je dirais. Un mois, c'est très très long. J'ai presque le temps de faire un let's play complet de Persona 4 en un mois. J'aurais dû dire un let's play complet de Game of Thrones. Ça aurait été encore plus drôle. Enfin bon. Donc, du coup, ça me manquait beaucoup et je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas que du divertissement tout bête et simple pour moi, faire du YouTube, parce que maintenant, je m'en sors beaucoup mieux à l'oral. L'hôpital, c'est un milieu impitoyable. Un univers impitoyable où il y a beaucoup de situations stressantes et où il faut faire des pirouettes pour s'en sortir. Pirouettes verbales, bien sûr. Je ne vais pas me mettre à faire des pirouettes devant les patients. Et je me suis rendu compte que je m'en sortais beaucoup mieux qu'avant dans tout ce qui est interaction, tout ça, tout ça. Enfin, je suis, comme mon pseudo l'indique, je suis beaucoup moins awkward et beaucoup plus lucky. Enfin non, mais ça... Ça, c'est pas vraiment IRL. IRL, je suis... Ouais, j'ai quand même un peu de chance. Enfin bref. Je suis beaucoup moins maladroit dans mes réactions, tout ça, tout ça, qu'avant. Et je pense que c'est en grande partie grâce à YouTube, parce que, bah... parler pendant une heure devant son PC trois fois par semaine, je pense que ça augmente quand même la capacité à trouver ses mots, à bien réagir, à... Enfin voilà, quoi, à se débrouiller. C'est un peu comme dans les Sims, vous voyez, dès que vous voulez augmenter le charisme du personnage et que vous le faites parler devant un miroir comme un teubé. Bah là, c'est pareil, mais avec un PC. Donc voilà, pour vous citer quelques situations, j'ai réussi à m'en sortir à la fin de mon stage, en fait. Il fallait que je présente un dossier d'un patient, peu importe lequel, à mon chef de service. Donc le grand ponte, le super bonhomme, le gars qu'il te regarde et tu te vaporises. Enfin, tu sais, il a tellement de science dans son cerveau que tu vois toute la connaissance de l'univers à travers ses paroles. Bref, il fallait que je lui présente quelque chose, moi, pauvre étudiant de quatrième année qui ne connaît rien. Et sauf que je suis tombé malade la semaine avant, donc j'ai pas pu bien faire mon dossier parce que j'ai pas trouvé de cas très intéressants à lui présenter. Et du coup, bah j'ai dû faire appel à tout mon pouvoir youtubesque pour faire une super pirouette verbale pour m'en sortir. Je vous explique la situation. On était deux à présenter des dossiers, donc mon co-externe, c'est-à-dire mon compatriote, a fait un truc tout bien, tout nickel, sur PowerPoint, avec des effets, tout ça. Enfin bon, vous voyez le genre, un truc clean, quoi. Et moi, je passais derrière. Enfin, façon de parler. Et j'avais deux malheureuses feuilles blanches. Voilà. Donc vous voyez un peu la situation. Et je me suis dit, oh shit, il va falloir que je fasse feu de tout bois pour m'en sortir. Où est-ce que je suis en train d'aller ? Je sais pas. Et au moment où mon co-externe a fini son exposé, le chef se tourne vers moi et il me dit de sa voix grave et stellaire de chef, tu peux y aller jeune homme. Et là, je me suis dit, il va falloir la jouer finement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, bon, comme le premier exposé a pris longtemps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous exposer le cas à l'oral. Voilà, première petite pirouette. Le chef a dit, ah oui, pas de soucis, d'accord. Donc déjà, bon, j'ai pas eu besoin de faire de trucs PowerPoint tout beau, tout propre. Donc ça m'a déjà épargné pas mal de honte. Enfin bon, j'ai pas dû lui montrer mes deux malheureuses feuilles en disant, tenez, lol. Donc j'étais assez fier de moi. Et au final, avec le skill de la parole, j'ai réussi à m'en sortir et c'était très bien. J'ai tenu pas mal de temps, that's what he said. That's what he said, plutôt. Et au lieu de montrer que j'avais rien préparé, j'ai plutôt posé des questions sur des irrégularités du dossier. Enfin, des trucs que j'avais trouvés à l'arrache qui me paraissaient pas très nets. Et du coup, j'ai été félicité. Et ça s'est super bien passé. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, même dans des situations où vous semblez être mal barré, il y a toujours moyen de s'en sortir si vous avez de la tchatche. Et pour avoir de la tchatche, il faut s'entraîner à parler aux gens. Il faut s'intéresser à eux. Il faut interagir avec les gens. Vous pouvez aussi lancer une chaîne YouTube. Faites ce que vous voulez, mais c'est important de savoir parler aux gens dans la vie. Si vous vous énervez jamais, si vous les écoutez, si vous faites même semblant de vous intéresser à eux, ils seront contents. Donc c'est comme ça que ça marche la vie. Et pour l'instant, je pense que c'est une bonne leçon que je viens de vous donner. Voilà. Du haut de mes 21 petites années. Je sais pas si j'ai de leçons à vous donner, mais... Je pense que c'est une bonne leçon. Et les plus vieux seront d'accord avec moi. Donc voilà. Et pour finir sur cette page stage, ça c'est bien. Oh shit, je pensais pas qu'il allait exploser si vite. Je lui avais déjà filé des coups ou quoi ? Bon. Bref. C'était sympa la gynéco. Bon, sans plus. Je serai pas gynécologue plus tard, donc... Désolé les filles. Oups. Je pensais que j'aurais besoin d'utiliser le book ici, parce que ça me paraissait être une situation un peu tendaxe. Donc désolé les filles, mais je ne serai jamais gynéco, je pense. En même temps, ça serait tellement bizarre comme situation. Enfin, vous imaginez, vous. Vous avez un problème, vous n'êtes pas sereine. Enfin, voilà, si vous allez à l'hôpital, c'est qu'il se passe quelque chose. Et là, qui est-ce qui arrive ? Quelqu'un qui a la voix... Exactement la même voix que votre... Que votre youtubeur qui fait médecine préférée. Et là, vous vous dites, mais est-ce possible ? Est-ce lui ? Et il se trouve que c'est lui. Je sais pas trop comment vous réagiriez, je sais pas trop comment je réagirais. Parce que ça doit être super bizarre. Enfin bon. Après, vous êtes à l'hôpital, donc vous n'avez pas vraiment le choix du médecin qui vous ausculte. Enfin, il faut une raison valable. Tout ça pour dire que, voilà, si un jour on se croise par hasard et est réel, ça serait une situation très drôle. Surtout en gynécologie. Mais bon. Bref, 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 bref. Je sais plus ce que j'étais en train de dire avant ça. Sûrement quelque chose de très intéressant. Oui, je vous donnais une leçon de vie. Donc voilà, savoir parler aux gens, c'est important. Donc entraînez-vous. Parlez dans les commentaires. Parlez de moi sur les réseaux sociaux. Voilà, ça vous entraînera à parler. Faites de la pub. Bon, c'est un moyen comme un autre. Ouais. Ok, ok. Bon, ben, on est déjà à Catacombs 2 et j'ai toujours à peu près pas parlé de la run. C'est une première. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Donc, oh là où, je suis content de tomber sur ce boss parce qu'il est pas compliqué du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Hop là, et j'ai un nonos. Malheureusement, j'ai toujours pas de pacte avec le diable. Ça, c'est plus qu'embêtant. Excusez-moi, petite régurgitation. Attendez, je vais aller jusqu'au bout parce qu'après, ça va me gêner. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Cette partie est pas super bien partie, donc je vais fouiller toutes les salles à fond parce que j'ai besoin de quelque chose. Oh shit, point jpeg. J'ai vraiment besoin de quelque chose dans cette partie parce que pour l'instant, il n'y a rien de... rien de fifou. Rien de très fifou. Donc, envie va me filer le choup d'ahoup ou une troll bombe ou un truc inutile de ce genre. Ce qui est pas cool de sa part, mais c'est ce qu'il fait. Envie n'est pas cool du tout. Ce qui est cool, par contre, c'est que je suis déjà tombé sur Krampus. Du coup, j'ai plus besoin de m'inquiéter de lui pour les prochaines salles. Je vais sortir, hop, et je pousse là. Voilà. Pro skills. Donc, le prochain pacte avec le diable que j'aurai, s'il y a des items, il devrait me mettre bien dans la partie. Je vais aller voir en boutique ce qu'il y a parce que, bon, une boussole, ça paraît pas important, mais... S'épargner des dizaines de salles dans le chest et dans... Ah ! S'épargner des dizaines de salles dans le chest et dans la cathédrale, ça fait quand même gagner pas mal de vie au final. Il me faudrait une pièce. Please. J'ai déjà pété tout le caca ici, je vais devoir bomber la machine. Je vais bomber le mec d'abord. Ou alors les deux en même temps ? Ouais, les deux en même temps. Ok, Pandora's Box, ou alors la... Je sais plus ce qu'elle va me donner, la Pandora's Box, il me semble que c'est pas un truc terrible dans cet étage. Je vais prendre la Red Candle. Et je vais rebomber, comme ça j'aurai éventuellement l'arc... Ah bah non, c'était à cet étage-là qu'il y aurait pu y avoir l'arcade. Bon, je vais prendre ça alors. Les arcades ne tombent que dans les étages numéro 2 et je suis dans un étage numéro 2. Pourquoi est-ce que je voulais une salle d'arcade à tout prix ? C'est parce qu'avec Samson, si on se prend des dégâts, nos dégâts sont augmentés pour le reste de l'étage. Et dans les arcades, on peut se prendre des dégâts de cœur rouge. Ce qui est plus cool que de se prendre des dégâts de cœur bleu, parce que les dégâts de cœur rouge, ça se rattrape. Donc, voilà. Hop, super sale secrète, please. Nope, tant pis, j'ai pas envie de retourner une salle avant pour la trouver. Oui, j'ai la flemme. Oui, 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 oui. Et toc, Depth, c'est cool. C'est tranquille, Depth. Oh, bon au moins j'aurai une bonne trinquette. Et maintenant j'ai un bon item de barre espace en plus. Vas-y, viens t'immoler. Viens t'immoler mon coco. Ça fait mal, hein. Non, 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 t'as pas assez de portée. Bon, voilà ma bonne trinquette. Je vais pouvoir stack les... les cœurs bleus. Hop, doucement. Alors ça, il va falloir que je le tue rapidement. Avant qu'il se mette à tirer trois salveux d'affilée qui me courent après. C'est pas quelque chose que j'aime dans la vie. Les salveux d'affilée qui me courent après. Je vais laisser une flamme ici et je vais la laisser s'occuper du... De l'intestin tout noir. L'intestin tout noir. En parlant d'intestin tout noir, ça y est, je vais revenir sur mon stage. Oups, mon clavier est un peu bugué. J'ai fait des césariennes et c'était vachement cool. Enfin, j'ai fait des césariennes. J'ai assisté le chirurgien dans des césariennes. Et c'était super cool. J'ai aussi assisté à des vraies naissances par voix basse, comme on les appelle. Donc maintenant, si vous avez un souci de grossesse inopinée, au lieu d'appeler le SAMU, vous m'envoyez un message sur Twitter et je vous explique la marche à suivre. Ça serait pas cool, ça ? Non, mais c'est pas si compliqué à prendre en charge. Il faut juste pas paniquer, c'est tout. Ce qui doit être plus facile à dire qu'à faire si on n'est pas dans des situations idéales. Parce que bon, à l'hôpital, voilà, c'est easy peasy, your mom is a pepperoni. Mais accoucher dans les chiottes ou un truc de ce genre-là, ça doit être un petit peu la galère. D'ailleurs, apparemment, si vous accouchez dans un avion, votre enfant a le droit d'avoir des vols gratuits jusqu'à la fin de séjour. Donc, si vous êtes enceinte de plus de 9 mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire, des allers-retours Paris-Rio. Comme ça, votre gamin, il sera... Ça sera un globetrotter... Ça sera sûr que ce sera un globetrotter, il deviendra quadrilingue. Et il fera votre fierté, au lieu de devenir un jeune junkie qui fout rien de sa vie. Alors, ça c'est cool. Non, je veux des soul art. De temps en temps, dès qu'on va dans le lit, ça donne des soul art. Yeah, marché noir. Et je vais pouvoir faire mumuse avec une machine à don de sang, en plus. La batterie... Est-ce que ça voudrait dire que je pourrais stocker deux fois ma flamme rouge ? Apparemment, non. Apparemment, non. Tant pis. Yeah ! The stars, oui. 12 hearts... Pas vraiment. L'ajar, ça serait sympa avec Sanson, parce que ça me permettrait de stocker de la vie à gâcher plus tard sur les machines à don de sang pour augmenter mes dégâts. Mais bon, la bougie rouge, c'est déjà des dégâts, donc au final, la finalité est la même. Yeah, j'ai bien géré mon coup. Et ça sert à rien de prendre 50 chemins différents pour arriver à la même finalité. C'est Thalès qui approuverait. Vas-y, please, file-moi un item maintenant. Merci bien. Ouais, non, me dites pas que vous êtes étonné par ça. C'est basique, c'est classique. Alors, alors, j'ai le joker, je vais pas utiliser tout de suite, parce que je vais peut-être l'avoir de base, le pacte avec le diable, donc ça serait dommage de gâcher une si bonne carte. Ce que je pourrais faire, c'est prendre la carte blanche, par contre. Attendez, ça me ferait un pacte, deux pactes, trois pactes, quatre, cinq pactes assurés. Ouais, on va partir pour la carte blanche. Ça me semble être une fine idée, une riche idée. Bon, bien sûr, je vais encore... Oups, doucement. Je vais encore dépenser un petit peu plus mes cœurs, mais... Ok. Et les pactes en valent la chandelle. Alors, je vais prendre ça, je vais prendre ça, merci bien. Ça y est, maintenant j'ai plein de cœurs. J'en ai un de moins, mais j'en ai toujours plein. Full health. Bon, ça va alors. Et voilà, mon abaddon, c'est super, c'est un bon damage up, fear shot, je crois que c'est tears up aussi. Non. Bon, une clé pour une pièce, c'est exactement qu'est-ce que je voulais faire. Please, help. Eh, lui, ça le tue pas ? C'est quoi cet arnaque ? Je vais utiliser une bombe pour avoir ce coffre rouge. Maintenant que j'ai une pièce de guppy, j'y crois. Ah, ça c'est rigolo. C'est très, très rigolo. C'est aussi rigolo que de regarder les registres de naissance à la maternité. Figurez-vous qu'il y a une femme, une gentille maman, qui a appelé ces trois filles du nom des sœurs Alliwell dans Charmed. Je sais pas si, enfin c'est les plus vieux qui sauront ce qu'est Charmed. En fait, c'est une série un peu kitsch, avec des sorcières qui combattent des démons. Enfin bon, c'est effets spéciaux à gogo et c'est... C'est kitsch. J'aimais bien avant, mais... Enfin, je suivais pas ça régulièrement, mais j'aimais bien regarder un épisode de temps en temps, quand j'étais petit, tout petit. Et bon, je trouvais ça amusant, mais de là à appeler ces trois filles du nom des sœurs Alliwell, faut quand même être une bonne acharnée. Et en plus, les prénoms sont un peu durs à porter, quoi. C'est un truc du genre Phoebe, Piper et... Je sais plus comment ça s'appelle... Page. Enfin voilà, quoi. Les purs noms américains. Ça fait rêver, non ? Donc voilà, c'est le petit plaisir de bosser en maternité, c'est de regarder à quel point les gens sont... Enfin, pensent pas à l'avenir de leurs enfants. Et ils se disent, moi j'adore cette série des années 90. Et si j'obligeais mon enfant à supporter le nom d'une héroïne, Ah là là, les gens sont bizarres. Ouh, juste à temps. Ah, et maintenant la batterie fonctionne bien. Des flammes bleues que je peux pas éteindre. Crap. Crabby crap. Oh, il est l'essor man. Non. Il va me filer son cheval à la noix. Et je n'ai pas envie de parcourir le désert sur un cheval qui n'a pas de nom. Donc, je vais pas le prendre. Et si vous vouliez comprendre la référence, si vous ne l'avez pas compris, c'est... Je sais plus exactement les paroles. Non, je sais plus. Enfin, c'est la chanson qui fait Et je m'étais dit que j'allais faire ça. Bon bah voilà. Ça, c'est bien. Oups. J'ai failli me prendre le tir après l'avoir esquivé deux fois. Ça aurait été dommage. Dead Cat, mon ami. Oups. Un Soulard, c'est bien aussi. Oups. Et deux Soulards, c'est encore mieux. C'était une arène rentable. Ouais. Juste rentable. Sans fioritures. Donc, left hand, deux parties de guppie. La main gauche avec... Enfin, en gros, tous les pactes disponibles. Je pense que vous savez ce qu'on va devenir dans cette partie. Petit indice, c'est guppie. Une bombe pour dix pièces. Oui, monsieur. Comme ça, j'aurai l'arène au prochain étage, sûrement. Ah, c'était pas dix pièces, en fait. C'était un nickel. Mais bon, moi, ça me va. C'est nickel, quand même. Insérez la séquence de Tidus qui rigole. Non, c'est pas ce que je veux voir, ça. Je veux voir un chat. Ou alors une queue de chat. Ou alors une boule de poils. Ou alors une tête de chat. Enfin bon, tout ce qu'il y a... What ? Scam. 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 Wrench done, peu importe. Ok. Trois coffres rouges par un seul item de guppie. Vous y croyez, vous ? Moi non plus. Moi non plus. Deux clés pour... Quatre bombes. Non. Par contre, deux bombes pour... Ouais, je vais aller chercher les bombes, quand même. J'ai vraiment envie de devenir guppie sur cette partie. Bon. Récupérer deux soulards, c'est pas mal non plus, mais bon. C'est assez secondaire. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On récupère et on se taille. Trop de fantômes ici. J'ai l'impression de jouer à fantôme ou glace. Allez, je veux pas te presser, Coco, mais... J'ai une vidéo à tourner. Si je deviens pas guppie dans cette partie, je peux être élu le mec le plus malchanceux du monde. Parce que bon, tout est réuni, là. Bon, bien sûr, il me file des soulards à gogo, mais... C'est pas pareil. Oh. Bah. Je vais être obligé de l'utiliser tout de suite, et je sais que dans Necropolis 2, ça file un truc très mauvais. Ouais, voilà. Mais bon, je préfère garder ma carte blanche, donc il fallait que j'utilise Pandora Box tout de suite. Si je l'avais gardé jusqu'à Womb 1, je crois que ça me filait deux items de boss, ou un truc comme ça, donc Magic Mushroom m'aurait plu. Mais bon, tant pis, hein. J'ai quand même eu des sous. C'est bien les sous. J'ai eu la chance que ce soit pas un Lazerman, celui-là. Alors, est-ce qu'on pète les crânes ? Bon, je vais essayer de péter quatre crânes d'un coup. Et quand il s'agit de moi, essayer, ça veut dire réussir. Hé, hé. Hé, hé. Alors, il faut s'auto-complimenter de temps en temps, parce que si vous ne le faites pas, qui le fera ? C'est super triste, ce que je viens de dire, mais... C'est un petit peu vrai en même temps. Hé, hé, hé. MDR. Oh. Oups, c'est pas ça que je voulais. Bon, bah, Epic Fetus. Guppy. Je vais laisser ça dans un coin. Je vais me resservir de mon dead... Enfin, Suicide King. Je suis vraiment le roi du suicide, là. Vous n'avez jamais vu un mec se suicider aussi bien avant. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Tout au space où, ok. Got Head. Ok. Comme ça, je n'ai plus besoin de prendre The Devil pour être sûr d'avoir des pactes avec le diable. Ce qui est cool. Ah mince, c'est vrai, j'ai ça. J'avais oublié. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche tout autant. Qu'est-ce que ça fait, là, ça ? Crack the sky. Ok. Et, bon, je vais utiliser le joker tout de suite, du coup. Ah oui, j'étais déjà allé. Oh, ça m'a fait prendre un sous la heart. Dank it ! Shit, shit, shit. À chaque fois, j'oublie. Est-ce que j'utilise une clé pour... Ouais, je ferai ça plus tard. Parce que là, je compte bien me suicider quelques fois. Calamity 2015. Allez. Non. C'est vrai que j'ai Epic Vetus maintenant. Il faut que je m'en rappelle. Allez, bim. J'aime quand le jeu m'accueille comme ça. Il sait que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué avec lui. Et du coup, il me fait... Tu veux une partie amusante ? Tiens. Prends cette carte blanche. Prends ce Suicide King. Tu les aimes. Et je suis là en train de dire... Ouais, ouais, c'est pas trop mal. Bien joué le jeu. Tu avais mon intention, mais maintenant, tu as tout mon respect. Ouch. Arrêtez, je vais mourir. Hop, plus qu'une salle et je peux me re-suicider King. Allez, je vais retourner dans ma salle où il y a tous les trucs. Ça sera fait, je sais pas si ça aura un quelconque intérêt, mais... Ouais, si je trouve Géra, ça aura un quelconque intérêt. Allez ! Libra. Cool. Libra vous de liker la vidéo, au fait. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Pertro, change. Utile. Plutôt utile. Allez ! Ah, zut. J'ai oublié de reprendre mon Suicide King. Bon, c'est pas grave, il y en a une autre en boutique. Je rêve où il y avait des Donnions. Oui. Nice. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'étais avec... Avec Epic Fetus. J'ai du mal à percuter dès que je l'ai de cette façon. Allez, suicidons-nous. Le suicide, c'est fantastique. Banzai. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Rien. Ah si, je suis guppy. Yay. Donc, du coup, la main gauche ne me sert plus à grand-chose, je pense. Il n'y a pas une batterie qui traîne ici ? Non, je vais devoir refaire des salles. Je vous jure. Cette partie est très intéressante, en tout cas. J'espère que vous... Que vous êtes d'accord. Ce n'est pas tous les jours qu'on va se suicider dix fois. Ou alors, il faut être très mauvais en suicide. Mais je crois que les suicides n'ont que dix pour cent de chances de réussir. Donc, au final, c'est statistiquement probant. J'ai du mal à dire statistiquement. On dirait un... On dirait un monsieur atteint du syndrome de Prader-Willi. Statistiquement. Statistiquement. Oh. J'ai dit au début de la vidéo que j'allais continuer de me moquer des handicapés, mais quand même. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Ok, et puis c'est bien. Maintenant, j'ai tous les cœurs noirs et tous les soulards qui m'attendent pour quand j'aurai fini de faire m'humuser avec mon suicide. Encore un joker. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? The devil. Est-ce que j'ai fait l'arène ? Non, je n'ai pas fait l'arène. Peu importe. Est-ce que j'ai encore des salles ? Non, je n'ai plus de salles. Donc, du coup, c'est fini. Fini de jouer. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je ne pourrais pas break quelque chose avec ce setup ? Parce que c'est le genre de setup qui fait que je pourrais break quelque chose. What ? Ah oui, je vole. J'avais oublié. Attendez, si je vais jusqu'au chest avec ça, ça voudra dire quoi ? Ouais, mais il faudrait Gérard aussi. Non, dans tous les cas, il me faut Gérard. Donc, je vais me resuicider. Oh, une batterie. C'est dommage, j'ai utilisé le vrai Suicide King, donc je ne pourrais pas le dupliquer. Bon, j'ai fini de me suicider, je vais pouvoir prendre toute la vie maintenant. The world, cool. J'avais bien fini l'étage. Il est super lourd, le truc qui m'absorbe au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a de boule ? Oui, la fortune, je m'en fiche. Quoique, j'aurais pu avoir un item toutes les trois salles dans le chest grâce à ça. Bon, ben voilà. On va faire ça. Ouais, je suis sûr que j'oublie de faire quelque chose, mais c'est pas grave. Hop. The world, encore une fois. Et je vais quand même récupérer ma main gauche, parce que ça me fera des sous-l'art. Alors ici, je vais prendre ça. Utiliser ça une fois. Oups. C'est pas grave, de toute façon j'ai une clé dorée. Utiliser ça une fois. Et je crois que je suis bon. Limite, je peux utiliser Abible sur Mom, mais je pourrais pas ressortir après. Donc, nup. Nup, nup, nup. Ou alors je pourrais prendre ça à la place. Ça serait pas mal non plus. Je sais pas. Est-ce que je m'assure d'avoir trois... Ouais, je vais m'assurer d'avoir... Oh, et puis non, je vais prendre ça. Allez, fuck it. Est-ce que je suis allé en salle secrète ? Je me souviens plus. Non. Non, non, non. Bon, ben c'était sympa, cette petite série de suicides. Il faut que j'aille chercher ma vie. Désolé, l'épisode traite un peu en longueur, mais il y a des circonstances atténuantes, là. Alors, alors. Voilà, merci les flammes bleues. Merci à vous de m'avoir conseillé d'éteindre les flammes bleues. Sans vous, je ne saurais rien. Enfin si, j'aurais juste quelques... Quelques cœurs bleus de moi. Allez, en avant. Cette fois-ci, c'est la bonne... C'est parti. Qu'est-ce que c'est ça ? Pretty fly, ok. Pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. J'ai des références... Ok. Des références aujourd'hui, ça part très très loin. Bim. Et j'ai vu le rocher bleu. Vous inquiétez pas. Oups. Je voulais foncer dedans avec mon... Avec mon ball of bandage, mais ça n'a pas marché du tout. Alors, je vais prendre le polar weed, parce que c'est plus drôle et je suis déjà guppy de toute façon. Et je vais reroll ça. Oh bah. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non, pas du tout, en fait. C'est même débile. Ok, on descend. Allez, maintenant avec Epic Fetus, ça va filer droit. Voilà, filer droit comme ça. À coup de roquette dans les fesses. Ça, c'est bien. Vous écartez pas trop. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Et rocher bleu, quelque part, en fait, je m'en fiche au final. Parce que j'ai déjà tous les dégâts du monde et j'ai... J'ai toute la vie du monde. Donc je vais peut-être lâcher la main gauche avant d'oublier de la changer au chest, par exemple. Bon, voilà. Maintenant, je peux la lâcher. Merci pour tous tes services rendus, main gauche. Au revoir. Maintenant, j'aimerais bien avoir Curved Horn. Non, c'est pas exactement ça. Mais c'était une trinket. Bien essayé le jeu. Allez, les mains, je vous attends. Voilà. Il est déjà chargé... Il est déjà presque deux fois chargé ma... Enfin, elle est déjà presque deux fois chargé ma carte blanche. Ça va vite. Ça me fait... Ouais, ça me fait comme un D6, mais qui se recharge encore plus vite. Un D6 puissant. C'est... Quand j'ai fait ma vidéo du 1er avril, ça m'a vraiment fait bizarre d'avoir le D6 qui se rechargeait toutes les trois salles. J'avais vraiment oublié ce point. Et du coup, au début... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Au début, je me suis vraiment dit, mais mon D6 est déjà rechargé. Ça me... Enfin, j'ai... J'ai brain fart pendant un moment. Puis après, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, c'est Wrath of the Lump. L'époque où le D6 était complètement pété. Bon, maintenant, il est toujours très fort, mais il n'est plus exactement pété. Non, tu n'en vas pas. Je crois que je l'ai eu. Il me faudrait un item à re-roll. Ah, est-ce que tu veux bien me filer, Monsieur Boom, toi ? Non. Malheureusement, non. Bon, où sont les boss ? Avec leur paterne qui fait bien boss. Ah, cette rime était un peu pauvre. On aurait dit du Maître Gims. Maître Gims qui chante où sont les femmes, ça serait cool. Ça serait tellement cool. Les coffres dorés ne veulent pas me filer d'items non plus. Hop là, olé, olé, olé. Ries, olé. Ah, on va quand même ouvrir ça. Une bombe, c'est cool. Pas de mouche. J'ai l'impression que Epic Fetus fait spawn aucune mouche avec Guppy. C'est dommage. Mais bon, au moins je vole comme ça. C'est pas un faible avantage de voler. Ouais, virus, j'en ai pas besoin. Forget Me non plus, ça va aller, merci. Non. Il y a des batteries qui traînent, je sais plus où. Là-bas. On va essayer de rendre cette partie encore plus Chittay. Chittay, Chittay. Allez, qu'est-ce que je veux avoir ? Magic Mushroom ? Ouais. Piercing Shot ? Ça me semble pas absolument nécessaire. J'ai l'impression que mes roquettes percent déjà bien comme il faut. Yeah. Merci le jeu. Non. Non. Peu importe. Non. Non. Il va me faire tous les... Bon, je vais faire les salles qui manquent. Oui, cette partie va être très longue, mais je m'amuse plutôt bien là. Pour tout vous avouer. C'est la drôlerie. C'est une bonne drôlerie. Bim. Et... Au revoir. Pourquoi est-ce que je prends les sous ? Ça me sert à rien. C'est comme dans la vraie vie. Ça sert à rien d'amasser des sous comme ça, juste pour le plaisir. Vous m'avez pris pour pique-sous ou quoi ? Je suis pas l'oncle Scrooge. Alors... Hop. Oh, ma mague... Quoi ? Je suis... Je suis qu'à Womb 1 ? Je pensais que j'étais... J'étais persuadé d'être à Womb 2. Ok. Et quelqu'un m'avait demandé de montrer ma magueurdie en vidéo sur Twitter. Donc, voilà, c'est fait. J'espère que tu es satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Hum... Pfff... Ouais. C'est bien parce que je peux pas le re-roll, mais je pense que ça sera pas super nécessaire. Bon, allez. Et puis j'ai la flemme d'aller collecter tous les... Tous les cœurs rouges. En avant, Gagan ! Allons-y, Alonzo ! C'est parti, mon geeky. En voiture, Simone. What ? Bien joué, l'araignée. Bien joué. Je pensais pas qu'elle réussirait à se glisser entre les deux rochers. Non, 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 t'en vas pas. Vas-y, reste là. Est-ce qu'il y a un truc qui va péter dans le coin ? Non. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a dans l'arcade. Même si je joue pas. Non, je joue pas. Est-ce que bon, de temps en temps, il y a des mendiants et des trucs bien, donc ça peut être intéressant. Mais bon, là, j'ai pas franchement besoin de Pretty Fly ni de Scatoll, donc on va s'en passer. Bah boum. Ok, elle a préféré aller se suicider plutôt que de me tester. Ils sont tous perdus. Calamity, il est où ? Il est où ? Par contre, du coup, ils arrêtent pas de se cacher. Il a fait spawn, ok. Je me demandais ce qu'il avait fait spawn. C'est juste une petite araignée. Et ça y est, maintenant, le Bumfray de Madness va rentrer en action. Je vais avoir 50 000 sous l'art, dont j'aurais pas besoin. Oh, bonjour. En fait, c'est le résumé de la partie. J'ai 50 000 trucs dont j'ai pas besoin. Des cœurs, des clés, des pièces, des bombes, des items cheatés. Que du superflu. C'est ça, le capitalisme dans mes vidéos, c'est... Abusé. Hop. J'aime bien la range de l'explosion d'Epic Fœtus. Ça me réjouit. Bam. J'ai pas trop envie de lâcher mon invincibilité du Polaroïd en prenant ce truc-là, donc... Je vais pas le prendre. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Cassez-vous, con de mime. Après, t'y fly. Sympa. Ça y est, j'ai mon full stack d'orbital. Comme tu dis, Mum. Wouah. Est-ce que ça va avoir le temps ? Oui, c'est bon. Salut. Ouais, challenge up, ça sera bien. J'ai besoin de ça dans ma vie. Un peu de challenge up. Faudra que je m'accroche une médaille en forme de... De cœur violet sur la poitrine. Non. Pas dans ma vie, en fait. Dans Isaac, ça serait pas mal. Challenge up tout le temps. D'ailleurs, apparemment, dans Afterbirth, il y aura... Il y aura un étage encore plus compliqué. Donc j'attends de voir ça. Et ça sera cool. En tout cas, le DLC a l'air bien cool. S'il est aussi bien que... S'il est aussi bien que... S'il est aussi bien que Wrath of the Lump, je... J'ai hâte de le voir. Parce que Wrath of the Lump, c'était quand même un super DLC par rapport à Isaac de base. Arrêtez de bouger. Hop-pa. Waouh, cet instinct. Arrête de lâcher des Soul Heart. T'embête pas comme ça, Bumfriend. J'en ai pas besoin. J'ai même pas besoin de... De Judas Tongue. La Tongue de Judas. Full health, cool. Allez, c'est parti. Sheet is about to get serious. Il a même pas laissé le temps de tirer. C'est Mom qui l'a tué elle-même. Il faudra une cadence de tir un peu plus élevée. Enfin, que les... Non, non, non. Ah, à chaque fois je me trompe de côté. Je vais aller chercher un des 50 000 Soul Heart qui m'attendent. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais de quoi demain sera fait. Et si je manque de Soul Heart demain, je sais pas par quel mécanisme. Au moins je suis à... Je suis full life là maintenant. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Tu sais quoi, Monstro 2 ? Je vais te laisser la vie sauve. Je vais épargner ta chienne de vie. Comme ça tu pourras dire à Bill que je sais qu'il sait. Et que tu sais. Ah, faut vraiment que je regarde Kill Bill bientôt. Parce que ma référence était complètement... Ah, chieille. Attends, c'était quoi ? Je vais épargner ta chienne de vie. Pour que Bill sache que je sais qu'il sait. Hum. C'est le moment où elle est en train de découper Sophie. Je sais plus comment elle s'appelle. Sophie Fatale ? Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Waouh. Vraiment falloir que je me regarde Kill Bill. En même temps c'est pas trop... C'est pas trop une corvée. J'adore ce film. Toc. Quoi, je ne one-shot pas Famine. Il y a de l'abus. Oh, bon. Je suis ultra guppy là. Ultra guppy contre méga Satan, ça serait cool. Ça ferait un bon film. J'aurais pu changer la tête de guppy en fait. Je vais faire ça. Je vais attendre d'avoir une charge supplémentaire et je vais faire ça. Hop. Hop. Et encore une fois, je prends trop mon temps parce que la partie est déjà gagnée mais... C'est juste histoire d'aller au bout des choses. Quelque chose d'important. Tic tac touc. Parce que bon, moi aussi ça m'arrangerait de faire des parties de 30 minutes. Ça me ferait moins d'upload et moins de chargement donc... Mais bon, c'est juste que j'aime bien profiter des bonnes parties. Cheat, 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 cheat. Je l'ai eu. C'est bien trop dur de le toucher. Ce stompe aléatoire, il me pompe tellement. J'en ai marre de ce stompe aléatoire. A chaque fois, je me fais toucher. Mais bon, sur cette partie-là, je m'en fiche un petit peu au final. Voilà. Destruction. Je sais plus ce que ça rerole, ce truc-là. Ça rerole pas la reine, ça rerole pas mes items, mais je sais plus quoi. Vas-y, va chercher bonheur. Chez ton revendeur. Ah oui, bien sûr. Ça va tout rerole. Ça va peut-être rerole ma tête de guppie, en fait. C'est peut-être un rerole d'item. Exact. Je suis content avec la marque. Et du coup, ça rerole celui-là aussi ? Nope. Pas ça. Ouais, on va prendre ça. Je me sens frais et... et rechargé. J'aimerais bien recharger ma... ma blanque card avant d'aller dans le chest. Histoire d'avoir deux rerole à faire comme ça. Bam, bam. Pour avoir douze... douze items potentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ermite ? Non. S'il te plaît, meurs. J'aimerais bien partir, mais... Il faut vraiment que je recharge ma carte. Parce que je sens que le petit Isaac, il s'approche, là. Waouh, GG. J'ai eu une hésitation de dernière minute en me disant... de toute façon, la mouche, elle va mourir. Et du coup, j'ai décidé de changer de cible pour moi, en fait. Je me suis dit, ouais, c'est cool, ça. Se suicider, c'est classe. En plus, c'est le thème de l'épisode, apparemment. Le suicide. Oula. Il y a eu du weird shit. On m'en fiche. On ne peut pas me tuer. Ce qui est bizarre, c'est que ça a poussé ses larmes dès qu'il y a eu une explosion de bombe. Qu'est-ce que les larmes sont poussées par les explosions de bombe ? C'est bizarre. Allez, au revoir. Et je n'ai pas la main gauche. Donc, c'est bon. Tac. C'est parti pour le chest. J'espère qu'on va avoir quelque chose de beau. De bien. De fort. D'impressionnant. C'est des bons items. Mais je n'ai pas besoin de bons items dans cette partie. J'ai besoin d'items exceptionnels. Ou fun. Doucement. Ah, ça, ça me gave. Sérieux ? Please. Cage. Why you do this ? Ce petit truc qui rampe insidieusement et aléatoirement jusque nous, c'est tellement mauvais. Ouais, on verra plus tard. Dès que j'aurai besoin de vie. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est... Bon, de toute façon, je vais continuer de re-roll ma salle avec 4 items. 4 items plutôt, parce que ça prend pas de S. Oh non. Me dites pas que je suis obligé de passer par cette salle. Voilà, maintenant il y a plein de cerveau partout. Si je dois passer par la salle avec le poop, ça va être horrible. Horrible, horrible. 48 heures d'énergie, s'il vous plaît. Ça serait gentil. 48 heures de gentil. Oui, je l'ai touché. Et là, les mobs ont un peu l'impression de jouer en mode The Lost. S'ils se font toucher par moi, bah ils sont morts. J'espère que je vais pas trouver un mob qui a le Holy Mental. Allez, vas-y, Coco. Bim, football. Si je tire au milieu, je peux toucher les deux. Non. Ce serait bien trop bien. Bien trop bon. Comme c'était ce qu'il veut. Laissez-moi le temps de tuer le gros. Voilà. Chouette. Bon, ça aurait été une partie, somme toute, assez originale, assez tranquille. Une partie comme on les aime. Posey. Dans le canapé, dans mon lit super Posey. Merci bien. Shad. Au revoir, Shad. Et son nom est très adapté, parce que Shad, en allemand, ça veut dire dommage. Et dommage, j'étais là. Shad. Voilà, the more you know. Ah oui, c'est vrai, je peux pas aller en bas. Bon, je vais plutôt essayer par là. Oh, Shad aussi, ça. Ouh, j'ai touché les deux, c'est cool, ça. J'ai peut-être perdu une vie, mais eux, ils ont perdu leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Freeze Contact. Ouais. Ah non, c'est peut-être pas une bonne idée de l'utiliser. Si, c'est bon. Ça va marcher. Parce que je pensais que si j'utilisais la boule, j'aurais une charge de moins pour ma blank card, mais non. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce que je veux, c'est l'Adatsuki. Parce que là, je re-roll quand même pas mal d'items depuis tout à l'heure et rien. Nada. Peau de zob. Donc, ouais. Tant pis pour moi. Pas assez de chance dans la vie. Ça, c'était quand même chanceux de pas se prendre des dégâts là-dessus. Je confonds l'ombre du Daddy Long's Leg et l'ombre des Pip. Du coup, je me disais, oh, il y a un Pip qui est en train de voler à travers la salle. Mais non. Allez, vas-y, football. Attrape la balle au vol. Ok, ok. Et je finis par ref parce que... Peu importe. J'espère que j'aurai au moins deux re-rolls encore. Bim. Je l'ai tout shot quand même. Je pensais pouvoir les one-shot, mais non. Mes dégâts sont pas extraordinaires pour une partie avec Epic Fetus. Bon, ils sont quand même cools, mais... Ok. Je jouais avec qui, à la base? Je me souviens plus. Ah oui, Samson. Moi, ce que j'allais dire, si c'est Lazarus, c'est parfait, quoi. C'est bibliquement véridique. Il a ressuscité plein de fois. Mais en fait, non, c'est Samson, donc rien à voir. J'ai pas eu d'item en rapport avec des cheveux ou avec un temple qu'il faut faire s'effondrer sur les méchants. Non, non, non. Cette partie n'était pas précise du tout. Je vais garder le Blue Baby pour la fin. Est-ce que cette bombe va marcher? Non. J'allais dire, c'est un petit peu fort sinon. Dead ski, please. Bon, ben, je vais faire le Blue Baby tout de suite. C'est quand même dommage que j'ai pas eu d'item qui permette de recharger mon item de bar espace, parce que là, je serais en train de reroll comme un fou. Comme un soldat, comme une star de... de cinéma. Et ça aurait été cool, mais non. Donc tant pis, on peut pas tout avoir dans une partie. Je suis déjà bien content de ce que j'ai. Allez. Si je pouvais avoir Dead ski en plus, ça serait quand même sympa. Très très sympa. Allez, on a douze chances pour tomber sur Dead ski. Je vais voir ce qu'il y a dans la salle secrète. On sait jamais, il y a peut-être une batterie. Attention, attention. Roulement de tambour. Et un. Non. Et deux. Waouh. C'était vraiment très bon, ça. Et trois. Crap. Crap, crap, crap. Bon, je suppose qu'il y avait pas... Peu importe. Ouais, il reste aucune salle ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Même me payer le luxe de... J'allais dire de tuer le blot avec mon cube of meat, mais... Non. Ouais, 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 ouais. Bon, allez, on va finir cette partie. Elle a assez duré. J'ai pris mon... J'ai bu mon petit lait sur cette partie. C'était amusant. Et on va finir pour l'heure. Attention, vite. Ah, on a passé l'heure, trop tard. Ah, zut. Allez, 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 allez. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette partie vous a plu. Voilà, c'était sympa. On s'est suicidé plein, plein de fois. Et le suicide, c'est quand même génial. C'est... Enfin... C'est peut-être une opinion pas très populaire, mais... C'est bien. Ça file des items. En fait, c'est... Ouais, Swissite King, c'est une assurance vie. C'est si on meurt, ben, il nous file des items. Comme dans la vraie vie, en fait. Sauf que, là, on ressuscite. Si on pouvait ressusciter dans la vraie vie, je souscrirais 50 000 assurance vie et je deviendrais super riche. Oh mon dieu. J'ai plus qu'à trouver un moyen de ressusciter et je crois que j'ai hack la vie. Bon, elle est sur ses considérations très utiles. Je vais vous laisser. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un commentaire à partager. Et... Branchez vos disques durs et mangez du nappage au chocolat. Salut ! Sous-titrage ST' 501